C'est KC LMNOP. Ça va? François Simard. On pourrait recommencer ça autrement. Tu portes les deux noms indifféremment, selon que tu es ici? Mais les papiers c'est comme ça. Sur mes 10, quand je travaille, c'est KC LMNOP. Et puis quand je produis de la musique et puis je fais la composition, c'est François Simard. François Simard. François Simard, c'est peut-être un exemple parfait du rap, parce qu'il voyage autant, il y a des racines un peu partout aux États-Unis. Est-ce que c'est essentiel pour comprendre l'esprit rap? Parce que j'ai l'impression que ce que font les beurres dans les banlieues parisiennes, ce que font les gars dans le Bronx, il y a des airs de famille, malgré les gros différences. Le rap, c'est... ça vient pas mal tous du même point de vue. Par exemple, aux gens qui vont exploiter aujourd'hui, ça va venir des gens qui... c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de parler, de sortir une certaine énergie qu'on ne peut pas sortir dans une autre forme de musique. Dans une autre forme de musique, je pense que l'important, ça va être la rythmique, ça va être plein de choses comme ça. Mais le rap, ça vient d'ici. Si tu as quelque chose à dire, ça m'a passé. Un bon outil là aussi. C'est parce que le rap, le monde le voit trop comme c'est une façon de parler, le rap, c'est pas ça. Le rap, c'est trois heures de pratique à tous les jours. Le rap, c'est comme chanter, c'est un art. Quelqu'un qui rappe pour rapper, pour rapper, il fait « Oui, bonjour, comment ça va? Moi, je passe pas. » Non. Le rap, c'est... ça te prend des ordres d'arriver à dire que, par exemple, « Alors qu'il y a une façon de s'exprimer, alors qu'il y a une façon de s'exprimer, voici une autre histoire pour tous les gens dont l'espoir me débit. » « C'est un débit que tu dois pratiquer. » « Oui, mais lui, il ne dit pas des mots. Il va dire « da 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 » « Il ne dit pas des mots, c'est un rap, c'est un rap. » « Il dit des prix. » « Oui, il joue avec ça, mais... » « Alain Brunel, Normand Brathway, deux quarts. » « Ça te prend beaucoup plus tard, mon frère. » « C'est pas juste, j'attrape un micro, je chante une chanson. » « Mais en français, ça s'est développé à Paris, puisque cette façon de parler comme ça, on n'avait jamais entendu en français avant. » « En français, c'est aussi fort qu'à New York, mais à Paris, Montréal... » « Pour toi, tu as vécu trois ans là-bas, alors... » « Ah bien, j'en viens, on a fait un tour sur le premier album là-bas. » « Comment ça s'est développé, cette façon de baratiner en français ? » « Le rap là-bas, c'est depuis le début, c'est... » « Depuis le début, c'est que les producteurs ne s'intéressaient pas à ça. » « Parce que la langue anglaise, c'est une langue où il y a des sons... » « Des sons... » « La langue française, c'est une articulation. » « Il n'y a pas de son dans le français, alors... » « C'est ça que je te dis, tu vas pratiquer les arts pour mettre à des sons dans une articulation que fait la langue française. » « L'anglais, c'est... » « Le français, c'est articulation, très délicat. » « Pour mettre le délicat dans... » « Ce sont des Antillais, des Arabes, des Africains... » « Majoritairement, disons, Africains, parce que là, on a la peur arabe, c'est l'Afrique. » « Oui, la majorité, parce que c'est des gens qui arrivent, qui laissent plein de choses, leur culture, leur héritage, leur religion derrière. » « Ils s'en vont en France, souvent, qui n'ont pas vraiment assez d'argent, parce qu'ils sont tous investis pour immigrer. » « Ils rendent là-bas, ils n'ont plus beaucoup de sous, ils vivent les réalités de la vie. » « Ce que tout le monde, dans le monde dans la session aujourd'hui, est en train de vivre, puis ils racontent un peu leur histoire. » « C'est drôle, parce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et on n'a pas fait le tour complètement, mais il y a beaucoup de choses très différentes. » « Vector Hazard, par exemple, dans des émissions, que les fans de Céline Dion ont probablement reconnu, parce qu'on fait la tournée ensemble, et c'est drôle, puis longtemps. » « Ça, c'est un genre, on va dire, plus léché, plus sumo, il va presque aller dans des rythmes, presque plus R&B à la limite, d'autres beaucoup plus secs, d'autres carrément Eton Atlast, nos amis French B, auxquels on va redonner tout à l'heure. » « Est-ce que vous, entre vous, vous faites des différences ? » « Ah, il n'y a pas des problèmes. » « Ah, il n'y a pas des problèmes. »